Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis 11 ans et plus, même plus, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les services marketing ou les agences de com dans la communication et le marketing de la stratégie à la création des outils et supports, que ce soit offline ou online d'ailleurs, en passant par la formation, parce que le marketing est vraiment un élément transverse, indispensable à votre pérennité ou à la pérennité de vos clients, tout simplement. Depuis 3 ans et demi, on se retrouve en direct et en vidéo sur YouTube pour des émissions justement qui, en tout cas je l'espère, vous aident tous les jours dans votre marketing et votre com, à la fois à comprendre et surtout à faire les choses correctement parce que c'est compliqué toujours de faire des choses qui valent le coup et pour moi, il faut qu'une communication soit efficace. Bref, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à mon propre support de communication qui est la vidéo. Eh bien oui, on peut se poser la question, notamment avec l'arrivée de l'été, etc., sur des évolutions qu'on pourrait faire vis-à-vis de son entreprise ou du moins de son marketing et de sa com. On peut justement essayer de diversifier peut-être les supports. Et la vidéo aujourd'hui, elle est passée monnaie courante et c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Donc on peut se poser la question, est-ce que pour vous, la question peut se poser, est-ce que ça peut être intéressant ? Donc, la vidéo est-elle un bon moyen de communication ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et nous verrons un petit peu plus en détail les choses dans les jours qui suivent. Alors, pour répondre à la question, la vidéo est-elle un bon support de communication ? Dans l'absolu, oui. Oui, c'est un très bon support de communication pour la raison principale qui est que c'est le seul outil qui suscite et qui intègre deux sens humains. D'accord ? Les sens, on a les cinq sens, l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Et je vais en oublier un, je crois. Mais le principe, ce n'est pas de les lister, on s'en fout. C'est juste de vous dire que, et la vue, voilà, la vidéo va être le seul support qui va solliciter deux de ces sens, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Donc, forcément, les schémas du cerveau, parce que oui, c'est quelque chose de plutôt mécanique et plutôt intéressant à voir ensemble, c'est que, justement, du fait que ça va solliciter plusieurs sens, eh bien, ça aura un impact plus important. Ça, c'est vraiment le premier point. Quelqu'un qui voit et entend enregistre bien plus d'informations, alors que ce soit sur le sujet lui-même, que ce soit vis-à-vis de la notoriété de la personne, que ce soit vis-à-vis du sentiment affectif et de tous les objectifs affectifs de communication qu'on peut connaître, on va, grâce à la vidéo, pouvoir vraiment booster tout cela. Donc, ce sont des éléments qui peuvent, effectivement, peser dans la balance du pour et être, justement, à l'origine de réflexion vis-à-vis de l'utilisation de la vidéo. Le point, je dirais, le plus négatif, même si l'ancrage est beaucoup plus intéressant et plus important, c'est le... alors, en anglais, on dit versatile, mais c'est le côté moins retenu, d'accord ? Si on sollicite, par exemple, uniquement la vue, donc dans la lecture, on aura une imprégnation et une compréhension qui va rester davantage qu'en vidéo. Parce que la vidéo, aujourd'hui, c'est un peu comme les posts sur les réseaux sociaux, la durée de vie va être assez limitée. C'est pour ça que, dans les points négatifs, si on s'attaque à la vidéo dans sa stratégie de communication et comme outil de communication, eh bien, il faut le penser sur le long terme et de manière très accrue. C'est aussi un élément qui va être très, très important à garder en tête. Et ce ne sont pas du tout les mêmes éléments qui vont venir, eh bien, vous décidez d'utiliser ce support ou pas. Mais il faut quand même les connaître, c'est un élément essentiel. On a donc, eh bien, le fait que la vidéo, voilà, ça va permettre vraiment d'ancrer votre visage, ça va développer l'affectif parce que, quand on écrit un article de blog, on n'est pas derrière. Nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas vu, ou alors, le service communication de l'entreprise, peu importe, ça peut être, justement, des gens qui interviennent en le nom de l'entreprise. Ça va vraiment créer davantage de liens que les autres supports. Par contre, effectivement, cette notion de, ce qu'on appelle, dans les termes pédagogiques et communication, la rétention de l'information est beaucoup plus volatile en vidéo qu'elle ne va l'être par un support écrit, par exemple. Le fait de lire une information va être beaucoup plus facilement retenu. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être très bien de jongler avec plusieurs supports. Et vous le savez, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Il faut pouvoir avoir différents supports de communication choisis en fonction de la stratégie qui vont être efficaces. Mais, en tout cas, pour répondre à la problématique du jour, c'est que la vidéo, effectivement, va pouvoir être un bon soutien pour certains objectifs, comme je disais, sur le fait de faire réagir, sur l'interaction qu'on va pouvoir avec les gens aussi. C'est un élément qui va venir développer davantage tout ça. Donc, c'est à vous vraiment de voir si votre communauté est réceptive. Je vous donne un exemple, parce que j'en ai vu aussi qui ont tenté les newsletters vidéo. Le mailing, d'accord ? L'email marketing, stratégie d'email marketing, donc stratégie de contenu par l'email. La vidéo n'est pas forcément la plus adéquate, parce que dans un mail, on lit le mail et on passe à autre chose. Alors que s'il faut cliquer pour aller voir la vidéo, c'est amener les gens ailleurs. Et on a aussi cette notion de dispersion dans la diffusion du message qui peut être très complexe. Donc, il faut vraiment le réfléchir aussi en termes de diffusion. Comment est-ce que je vais exploiter ces vidéos ? On verra justement demain les différents formats qui peuvent exister en communication. Et contrairement à ce qu'on pense, il y en a un sacré nombre. Mais, malgré tout, il va falloir, dans la stratégie, choisir effectivement le format vidéo utilisé. Donc là, on passe à la stratégie, si vous ne l'aviez pas compris. Le format vidéo. La charte éditoriale, là aussi, doit se dessiner vis-à-vis des vidéos. Alors, si vous suivez MissCom depuis un certain temps, vous l'avez vu. Chaque jour est un sujet différent sur une thématique abordée tout au long de la semaine. C'est comme ça que j'ai décidé de voir les choses pour pouvoir aller vraiment en profondeur dans les sujets. Mais vous pouvez très bien utiliser d'autres façons de faire. Vous pouvez aussi utiliser les formats d'interview éventuellement. Mais justement, on verra les formats demain qui seront beaucoup plus... Qu'on va pouvoir développer et voir un petit peu le panel de contenu que vous pourriez faire vous-même en vidéo. Mais voilà, la vidéo aujourd'hui a cet avantage-là que les gens vont être assez sollicitants vis-à-vis de ce format. Selon votre communauté, encore une fois. Si vous n'êtes que par mail, ce n'est pas forcément probant. Si vous n'avez des gens que offline sur un réseau de cartes de visite, la vidéo ne sera pas forcément probante non plus. Donc, c'est à vous de voir vraiment en fonction de votre utilité et de votre façon de faire pour pouvoir gérer les choses au mieux. Maintenant, si on sélectionne effectivement cette vidéo, comme je le disais, les utilisateurs, d'accord ? Alors, je vais parler de youtubeurs pour le coup. Alors, non pas les ambassadeurs, non pas des gens qui créent des contenus. Mais les youtubeurs, c'est-à-dire les utilisateurs de youtube, sont de vrais aficionados. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ils adorent les vidéos. Et qu'en général, il faut en avoir pour son contenu. Si on décide, alors ça, on pourra justement le voir jeudi, d'aller sur youtube vis-à-vis de ses vidéos, eh bien, il faut quand même se rendre compte que la demande est énorme, est très importante, il faut pouvoir publier plusieurs fois par semaine pour pouvoir satisfaire, déjà, construire une véritable communauté sur ce support-là et en plus de cela, attirer l'intérêt et de garder, fidéliser ses visionneurs, d'accord ? C'est... je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, ses auditeurs, même si c'est de la vidéo, pour pouvoir, eh bien, justement, pérenniser la chose. Donc, si vous ne faites qu'une seule vidéo par mois, par exemple, ça peut être très, très contraignant. Ou alors, votre objectif n'est pas de développer YouTube. YouTube, c'est juste votre support pour déposer votre vidéo et votre communauté est ailleurs et le regarde, le gère de manière différente. Ça, moi, je le vois notamment auprès de prestataires, enfin, de fournisseurs de solutions web, voilà, pour ne pas en nommer, avoir à en nommer, des solutions web diverses. Oui, des fois, ils publient qu'une seule fois par mois une vidéo qui peut être un tuto, qui peut être une interview client, qui peut être des schémas sur comment mieux gérer les choses, mais on va pouvoir, effectivement, l'utiliser de manière différente. Mais l'objectif, en ce sens, n'est absolument pas un objectif de notoriété ou un objectif affectif de développement ou de développement de communauté. Là, l'idée, c'est juste d'avoir un support qui soit plus pratico-pratique par rapport à l'alimentation d'une communauté. Donc, tout dépend vraiment de votre façon de l'utiliser, de la stratégie que vous aurez mise derrière. Malgré tout, si vous optez pour la vidéo, notamment sur YouTube, d'un point de vue de notoriété, d'un point de vue de développement d'affectifs, c'est la qualité perçue, éventuellement, c'est pas juste j'aime bien. Je vous en parle assez souvent, l'objectif affectif, il est trop réduit, il y a j'aime ou j'aime pas, il y a tellement de choses à faire dedans que c'est vraiment injuste de le limiter à cela. Mais voilà, l'idée, si on attaque la vidéo, il faut que ce soit, un, sur le long terme, et deux, de manière relativement récurrente. Même pour les lives, d'accord, puisqu'on verra les différents formats demain, le live streaming, c'est quand même un type de vidéo particulier. Malgré tout, voilà, si on se lance dedans, il faut vraiment que ce soit de manière répétitive, organisée, spécifique aussi sur des thèmes, c'est-à-dire qu'on va pas les retrouver forcément ailleurs, et qu'on va pouvoir vraiment nourrir ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je vous pose tout le temps la question, quelles sont vos problématiques en ce moment, sur quoi bêchez-vous, sur quoi travaillez-vous simplement. L'idée étant de pouvoir justement vous apporter des solutions, et donc des sujets qui vous concernent à l'instant T. C'est quand même, ça fait partie de cette fameuse stratégie, dans l'idée de vous aider. Donc voilà, c'est quand même très important. Donc l'idée à retenir, c'est que la vidéo peut effectivement être un bon moyen de communication, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, et puis, oui, aussi, quand on mise vraiment sur la vidéo, il faut investir financièrement dans du bon matériel. On le verra, on verra tout ça jeudi, probablement, sur les investissements. Malgré tout, il faut impérativement avoir le nécessaire pour pouvoir le gérer. Et je finirai quand même sur un point encore plus spécifique, où je vous dirai en tant qu'experte, que la vidéo ne doit pas, sauf si vous êtes quelqu'un de super à l'aise, et qui est à fond, et qui connaît la vidéo depuis très longtemps, et il y a défaut de l'utiliser, mais en tout cas de le regarder, de suivre des gens, et de se sentir absolument à l'aise avec ce support, ce ne sera pas un support qu'on utilisera en tout premier lieu. Si vous démarrez votre entreprise, et que vous vous posez la question de la vidéo, attendez un petit peu. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce que vous devez d'abord pratiquer. La pratique, ça demande un certain travail. Cette pratique-là, c'est la pratique de la création de contenu, d'accord ? Qu'il soit sur un mail, qu'il soit sur un blog, que ce soit la création des contenus sur votre site internet, surtout si vous l'avez fait faire par autrui, parce qu'il y a des rédacteurs qu'on peut payer pour rédiger à notre place. Si vous n'avez pas fait ce travail de création de contenu, vous serez beaucoup moins à l'aise, parce que oui, la vidéo, que ce soit du direct ou de l'enregistré, doit se travailler pour éviter l'éthique de langage, pour éviter un certain nombre d'éléments, et pour pouvoir ne pas obtenir, comme je le dis souvent, l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de développer votre crédibilité, votre notoriété, etc., ce soit trop brouillon, et que ça détruise finalement cette notoriété ou cette crédibilité, à défaut de la construire. Donc, le principe de la vidéo, c'est que c'est aussi un support vers lequel on aspire, après avoir exploré d'autres pistes, qui vont aussi être très importantes pour vous. Je vous donne un exemple. Le site web, par exemple, c'est aujourd'hui une vitrine indispensable sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Mais si vous faisiez, par exemple, je prends une situation complètement hypothétique, parce qu'en général, ce n'est pas le cas, mais c'est pour vous montrer le schéma, si je me mettais à faire des vidéos avant même d'avoir le site web de mon entreprise, les gens seraient complètement perdus, parce qu'ils ne pourraient pas me retrouver sur Internet, il n'y aurait pas de lien vers un site associé à mes vidéos. Et donc, au final, en étant juste en vidéo, on est finalement invisible, parce qu'on n'a pas de support sur lequel réorienter notre audience. Et ça, c'est très social. Ce sont les réseaux sociaux qui valent le coup, mais si on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a quand même le support de base et le travail de départ qui est déjà fait et qui roule, qui tourne, d'accord ? Comme je le dis, un site web ou une entreprise, in extenso, c'est un être vivant qui va évoluer à chaque fois avec son créateur, avec ses produits, avec ses clients, avec tout ça. et tout doit pouvoir rentrer en synergie quelque part et tout doit s'utiliser et s'imbriquer, se connecter les uns avec les autres parce que tout se nourrit. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler la vidéo peut-être dans un deuxième ou un troisième temps qui viendrait justement appuyer tout ce que vous avez déjà mis en place en amont. C'est pour ça que moi, MissCom, on est à plus de 3 ans et demi maintenant de vie de ce support-là. Mais moi, mon entreprise, NCNCom, ça fait plus de 11 ans qu'elle est en place. Ça fait plus de 11 ans que j'ai d'autres supports de communication. À côté des lives, j'écris des articles de blog. J'écris, je fais pas mal de supports. Je participe à des événements également. Donc je ne suis absolument pas uniquement en vidéo sur Facebook ou sur YouTube. J'ai plein d'autres outils de communication qui me permettent de répondre à d'autres objectifs ou même aux mêmes objectifs puisque je vous le rappelle, il ne faut pas être monocanal. Donc l'idée à récupérer ou à garder en tête vis-à-vis du sujet du jour, c'est que oui, la vidéo apprend un très bon moyen de communication. Malgré tout, il faut le faire quand on est prêt, quand on a déjà fait plein de choses avant qui nous permettent d'être à l'aise en vidéo. Il faut aussi savoir être suffisamment indulgent avec soi-même parce que oui, s'il faut regarder mes vidéos, aujourd'hui, elles sont bien plus carrées, bien plus audibles qu'elles n'ont pu l'être au tout début quand j'ai lancé MissCom en 2017, 2018, je ne sais plus. 2018, je crois. Et on voit bien qu'au début, c'est un petit peu rouillon, qu'il faut aussi avoir le recul nécessaire pour se dire, il faut qu'il y ait l'acceptable. Mais ça, on le verra justement, peut-être un peu plus, je dis, dans la création pure et dure, quels sont les éléments à garder en tête. Et je peux vous assurer que vous pouvez y arriver, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise. D'accord ? Moi, pour avoir fait l'expérience, fait des conférences en direct, j'ai toujours le trouillomètre à zéro face aux gens, alors que finalement, face caméra, au bout d'un an, un an et demi, j'étais largement à l'aise et je pouvais très, très facilement vous apporter les réponses et faire des vidéos tout à fait audibles et structurées sans avoir à y passer des heures de travail, même si ça demande quand même un certain temps de préparation. Mais on verra tout cela demain ou jeudi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, les commentaires, le mail, le message privé, donc le mail, c'est claire arrobasemiscom.fr. Si vous avez des questions, si vous expérimentez la vidéo, surtout, n'hésitez pas à laisser aussi vos témoignages, vos expériences. La communauté sur MissCom, vous êtes quand même assez nombreux puisque vous êtes à peu près mille en tout à suivre ces vidéos et à les regarder. Donc, surtout, échangez entre vous aussi en commentaire sur vos expériences. Je suis loin d'avoir la sorte d'influge et partager nos expériences, c'est aussi comme ça que ça nous permet d'avancer. Donc, n'hésitez pas. Et si vous connaissez quelqu'un dont le sujet pourrait l'intéresser, n'hésitez pas à lui partager ou l'inviter sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye.